Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbunawak. Avant de commencer J'aimerais remercier l'ami Thibaut qui m'a envoyé une petite lettre je vais lui envoyer des stickers et l'ami alors j'ai pas bien réussi à lire son nom je pense que c'est Jason ou Jason qui m'a envoyé un petit oigami merci à lui je vous envoie alors non j'en ai un dernier merde c'est pas vrai ça Merci aussi aux gentils barbus anonyme qui m'ont envoyé ça qui est un truc pour nettoyer Pour nettoyer mon fer à souder bande de pervers je sais pas qui c'est mais merci d'ailleurs de l'électronique on va en faire dans pas longtemps quel est le sujet du jour de quoi est ce qu'on va parler aujourd'hui aujourd'hui on va parler pneumatique versus électrique oui comme vous avez pu le voir Alors sur le dernier épisode j'ai ramené de la campagne Balthazar mon compresseur Balthazar le gros bâtard et quelques-uns des outils qui vont avec J'ai ma clouteuse pneumatique ou mon agrafuse pneumatique qui est vraiment génial C'est un outil super dangereux mais un outil super génial j'ai aussi ma riftose pneumatique qui m'a sauvé d'une tendinite à devoir rifter 70 rive et pop La question c'est pourquoi est ce que c'est des outils qui sont pneumatiques et c'est quoi la différence entre pneumatique et électrique alors bien sûr je parle pas de différence qu'est ce qu'elle est la différence il y en a un qui utilise l'électricité et l'autre de l'air comprimé mais quel est l'avantage et l'inconvénient de l'un par rapport à l'autre La première chose c'est que bien sûr si tu veux utiliser des outils pneumatiques comme cette merveilleuse riftose et ben il faut un compresseur alors c'est une grosse contrainte en particulier moi ici mon compresseur il est sur le balcon et en gros je le charge c'est à dire je mets de l'air comprimé à l'intérieur le matin pendant cinq minutes il fait un peu de bruit 96 décibels et ensuite j'essaye de pas avoir à le recharger donc c'est la grosse contrainte pour le pneumatique c'est d'avoir un un compresseur et deux de recharger relativement souvent l'air comprimé qui est à l'intérieur les outils pneumatiques ils sont vachement intéressants à plusieurs points de vue la première c'est que en fait ils ont tous le même quick release pour mettre le tuyau avec de l'air comprimé à l'intérieur donc tu as un seul tuyau qui fasse pouf tu changes tes outils et ça marche le deuxième avantage des outils pneumatiques c'est que c'est en général une mécanique qui est très très simple c'est à dire il ya de l'air qui vient soit il y a des turbines qui font tourner un truc pour par exemple une meuleuse ou un truc comme ça ou une perceuse soit c'est en fait un arrêt qui va venir comme dans la graffeuse venir percuter un bidule et qui va aller enfoncer votre agrafe c'est des mécaniques très très simples quand c'est quand ça commence à poser problème vous le démonter c'est en général des choses qui sont relativement simples à démonter et qui seraient pas relativement bien en général c'est des roulements à changer c'est de la graisse à mettre un petit peu ou de l'huile la grosse grosse contrainte c'est qu'il vous faut un compresseur et qu'un compresseur silencieux ça coûte extrêmement cher moi et bien c'est un compresseur 100 litres que j'ai dû payer 250 balles à l'époque pour trouver un équivalent silencieux c'est entre 1500 à 2000 balles c'est extrêmement cher c'est pour ça qu'en général c'est utilisé par les professionnels ça demande un investissement d'avoir un gros compresseur mais ensuite les outils en même sont relativement peu cher un autre avantage c'est que ça évite la fauche si vous n'avez pas votre compresseur chez vous chez vous ou un gros compresseur mais c'est difficile d'aller piquer du matos dans une entreprise on a parlé des outils pneumatiques il est important aussi de parler des outils électriques alors il ya des équivalents électriques par exemple de cette agrafeuse pourquoi est ce que c'est intéressant de prendre en pneumatique cette agrafeuse là elle coûte 70 balles même un peu moins cher enfin entre 50 et 60 balles c'est pas une agrafeuse de première qualité mais c'est une agrafeuse premier prix une agrafeuse électrique premier prix vous en avez autour de 100 balles et c'est de la merde mais vraiment de la merde pourquoi ça demande un moteur relativement puissant pour pouvoir aller enfoncer une agrafeuse une agrafe dans votre bois ici vous avez juste à augmenter un tout petit peu la pression et ça partira sans aucun problème une bonne agrafeuse électrique portative c'est à partir de 250 balles vous arrivez en trou ça 70 balles je vais vous citer un autre exemple ma rifteuse pneumatique ça existe aussi des rifteuses électriques et c'est un peu le même principe celle là ça m'a coûté aussi entre 50 à 70 balles j'ai acheté sur amazon vraiment pas cher super pratique un équivalent électrique c'est du matériel pro et ça commence à partir de 500 balles donc ça existe mais c'est relativement cher c'est un investissement d'acheter un compresseur c'est un investissement aussi d'aller acheter du matos à droite à gauche mais c'est d'une efficacité redoutable un autre élément qui est souvent peu utilisé c'est qui est peu utilisé non qui dont on parle peu souvent mais qui est vachement pratique c'est le petit truc pour faire pchit pchit pour enlever la poussière je ne sais même plus comment on dit ça ce machin là qui permet qui permet justement d'enlever la poussière ça peut paraître idiot mais c'est super pratique et ce qui est vachement bien c'est ce système de quick release qui permet de changer d'un outil à l'autre c'est pas vraiment une comparaison entre l'électrique et le pneumatique parce que c'est deux systèmes qui sont intéressants mais je suis en train de louer le pneumatique mais je vous donner un exemple de quelque chose d'un outil où vraiment le pneumatique c'est merdique prenons la perceuse ou la visseuse ça va consommer énormément d'air pour percer un malheureux trou il va vous vider tout votre stock d'air qui est dans votre compresseur en moins d'une minute chargez une batterie c'est pas très long et ça va vous permettre de faire plusieurs dizaines plusieurs centaines de trous ou de vis et charger une batterie ça fait pas de bruit donc est ce qu'il y a est ce qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre pas vraiment mais chacun a ses avantages si c'est un inconvénient et pour certaines tâches comme par exemple clouter, rifter, faire pchit pchit bah le pneumatique est très intéressant pour tout ce qui est par exemple vissage, perçage, scier, poncer l'électrique est plutôt plus vise d'intéressant donc c'est pas est ce qu'il y a un moyen qui est mieux que l'autre c'est deux outils qui sont complémentaires et mais c'est vrai que d'avoir à la maison un compresseur ça change énormément de choses voilà c'est tout pour c'est tout pour ce petit pas vraiment comparatif mais explicatif pourquoi j'ai un compresseur et pourquoi je garde quand même une perceuse et une visseuse, le système pneumatique et le système électrique c'est deux systèmes qui sont complémentaires vachement intéressant pour des utilisations complètement diverses mais qui si vous pouvez avoir un compresseur chez vous vont vous aider vous permettre d'accélérer énormément certains éléments comme d'habitude bien sûr tu as des questions des insultes tu as envie de dire que toi tu as une perceuse pneumatique et qu'elle est vachement mieux que la perceuse électrique tu sais comment faire tous les liens pour me contacter sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commandaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme cyril aime aller cliquer sur le lien utip qui est dans la description aller regarder une petite publicité ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et nous acheter encore plus d'outils pneumatiques comme cette merveilleuse rifteuse voilà c'est tout pour cet épisode pneumatique contre électrique j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous que la marie tu sois avec vous merci